Aujourd'hui, on se trouve sur un plateau de photos pour faire des nouvelles images pour notre toute nouvelle production qui s'appelle Transfiguration, un projet passionnant qui verra le jour le 25 et 26 mai prochains à la Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est un répertoire exclusivement canadien, donc tous des compositeurs vivants. Certaines des œuvres ont été écrites pour nous. D'ailleurs, on a une magnifique pièce de Marjane Mosetic qui s'appelle Sentiments transfigurés, qui est un peu la pièce-titre de notre spectacle. La musique est vraiment visuellement exprimée à travers des projections cinématographiques, vraiment pour donner une expérience totale aux spectateurs. Une des premières activités de cette année de production, c'est d'enregistrer un album. Donc, on va enregistrer un disque de toutes les œuvres qui seront jouées à la première de Transfiguration. Et cet enregistrement se fera au Domaine Forget de Charlevoix, un lieu qu'on aime bien. Ensuite, on va avoir plusieurs séquences de résidences en salle pour créer des images, les disposer sur les différentes surfaces de projection qui vont nous entourer pendant le spectacle. Et puis aussi voir comment la mise en scène se brode à travers tout ça. Et finalement, on sera rendus en mai 2022, précisément les 25 et 26 mai, pour la première de Transfiguration. On a tellement hâte de vous présenter ce nouveau projet et de vous voir en salle. Bien sûr, à la première à la salle Bourgie, mais aussi par la suite quand Transfiguration volera de ses propres ailes et partira en tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...